Dans ce module, nous vous expliquons le rôle des commissions belges en normalisation. Alors en ce qui concerne le rôle de ces commissions belges, de ces commissions miroirs belges ou purement belges, le rôle en fait c'est de critiquer, de revoir, d'analyser, de commenter et de voter sur les documents de travail qui sont émis par le SEN ou par l'ISO. Et donc in fine, elles participent au développement de normes européennes et de normes internationales en faisant ce travail d'analyse, de commentaire et de vote sur ces documents. En ce qui concerne des normes purement belges et donc des commissions qui créent des normes purement belges, elles vont également analyser le contexte au niveau belge, elles vont faire des commentaires sur les documents qu'elles créent, elles vont décider en réunion de commission de ce qu'elles font et elles vont du coup développer des normes NBN, donc purement belges. Que ce soit pour les commissions miroirs qui suivent les activités de commissions au niveau SEN ou au niveau ISO, ou pour les commissions purement belges, dans les deux cas, c'est également leur rôle de surveiller, de contrôler l'état des normes publiées. Il faut savoir alors qu'une norme publiée est plus ou moins revue tous les cinq ans, c'est-à-dire tous les cinq ans on va poser la question, dire voilà qu'est-ce qu'on fait avec cette norme, est-ce qu'on la conserve telle qu'elle, elle est toujours bonne d'application, ou est-ce qu'on la modifie ? Il y a des choses qui ont changé en cinq ans et il faut absolument ajouter des parties très importantes, ou est-ce qu'au contraire on s'est rendu compte que le marché ne l'utilise absolument pas et donc il faut la retirer. Donc si parfois vous avez eu lors de vos votes des questions, est-ce qu'il faut revise ou amend la norme, ou vous avez par exemple des questions, on vous demande de la retirer, etc. Eh bien c'est ça, c'est tous les cinq ans, on consulte l'état actuel de la norme publiée et on regarde si ça vaut la peine de continuer avec, si oui, s'il faut la modifier ou non, ou s'il faut la laisser tomber. Et donc les commissions purement belges comme les commissions miroirs font ce travail de surveillance, de contrôle des normes publiées. Et donc ce sont les experts qui décident de participer de manière active aux commissions. Alors en fait, ils reçoivent sur une plateforme en ligne qui s'appelle Live Link et que mon collègue André vous expliquera cet après-midi. Donc via cette plateforme, vous recevez, si vous êtes membre actif, tous les documents de travail qui ont été rédigés au niveau SEN ou au niveau ISO, ou au niveau belge si vous suivez une commission purement belge. En tant que membre actif, on vous demande de participer activement à toutes les réunions de la commission, donc d'être présent, de fournir un travail, de partager votre expertise, votre expérience sur le sujet. En tant que membre actif, vous avez également le droit de vote, c'est-à-dire que vous pouvez voter sur les documents de travail qui émanent du SEN ou de l'ISO, vous pouvez donner votre avis dessus. En tant qu'expert belge dans une commission miroir belge, vous pouvez également participer dans des activités de groupe de travail au niveau SEN et ISO. Je vais expliquer tout de suite après de quoi il s'agit. Et vous pouvez également, en tant qu'expert belge dans une commission miroir belge, être un délégué dans la délégation belge lors de réunions plénières du SEN ou de l'ISO. Il faut savoir que vous avez deux types de réunions. Vous avez les réunions au niveau belge, auxquelles, en tant qu'expert belge actif, on vous invite à participer de manière active. Et puis, vous avez forcément toutes les réunions des commissions SEN et ISO, qui se passent soit au niveau européen, soit au niveau international. Une fois que la commission miroir belge a décidé de son avis sur un document particulier, elle peut envoyer une délégation belge à la réunion ISO ou SEN pour défendre sa position. Pour ceux qui décideraient d'être passifs, alors, eux, ils vont recevoir aussi les documents de travail de l'ISO et du SEN via la plateforme en ligne. Par contre, ils n'auront pas de droit de vote. Donc, ils ne pourront pas voter sur ces documents, mais ils pourront toujours faire part de leurs commentaires. Et d'autre part, ils ne pourront pas non plus assister aux réunions au niveau belge. Et ils ne pourront pas participer non plus, en tant que délégués belges, dans une délégation belge, aux réunions au niveau SEN et ISO. Donc voilà, en fait, quand vous êtes membre passif, tout simplement, vous avez accès aux documents. Vous pouvez faire des commentaires, mais vous êtes juste là, je dirais, pour observer ce qui se passe sans vraiment prendre part activement dans le développement de la norme. Donc, il faut bien le savoir, quand vous faites ce choix-là, que vous n'aurez pas de droit de vote et que vous ne pourrez pas participer aux différentes réunions et que vous ne pourrez pas non plus accéder à des groupes de travail au niveau européen ou au niveau international. Alors maintenant, je vais parler d'un tandem qui est très important, que ce soit dans les commissions au niveau belge, mais aussi dans les commissions européennes et ISO. C'est le tandem président-présidente-secrétaire. Et je vais commencer par le président ou la présidente. Alors, cette personne, en fait, elle préside les réunions de commission, elle ouvre et elle clôt les réunions et elle déclare également les discussions ouvertes ou fermées. Alors, cette personne participe dans les discussions, mais garde une neutralité stricte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de vote et qu'elle va guider les discussions. En général, le président ou la présidente, c'est qui ? C'est un expert comme vous, dans le domaine de la commission, qui est élu par les autres experts pour prendre le rôle de président et présidente. Et son rôle va vraiment être de guider les discussions, guider tout ce qui se passe, mais à aucun moment, il ne va dire, « Non, non, mais il faut voter ça, il faut voter ci. » Non, il va plutôt dire, « Mais voilà, est-ce que vous avez bien pris en compte cette partie-là ? Est-ce qu'on a pensé à ceci ? » Et voilà, il guide les discussions en tandem avec le ou la secrétaire. Il fait également tous les efforts possibles pour atteindre le consensus. Donc, comme on l'a dit, c'est très important en normalisation. Le processus de décision, c'est le consensus. Donc, c'est vraiment au président ou à la présidente de faire en sorte de l'atteindre. Dans le cas où le consensus n'est pas acquis, vous avez toujours la possibilité de voter en tant qu'experts. Et là, on est dans une majorité des deux tiers. Dans le cas où cette majorité des deux tiers n'est pas atteinte et que le vote du président ou de la présidente pourrait faire pencher la balance, en général, alors il peut voter. Si même son vote ne ferait pas pencher la balance, il faut savoir qu'au niveau du NBN, on préconise alors de voter abstention, tout simplement, et de justifier par une absence de consensus. Donc, c'est important d'essayer d'atteindre le consensus parce que sinon, vous ne savez pas faire valoir votre position claire et précise au niveau ISO ou au niveau SEN. Donc, ça, c'est très important. Et enfin, la deuxième personne de ce tandem, c'est le ou la secrétaire, qui est en général nommé par l'opérateur sectoriel ou le NBN, le cas échéant, et qui est en général un membre du personnel d'opérateur sectoriel ou du NBN. Alors, le rôle du secrétaire, c'est de donner des bons conseils sur les procédures, que ce soit NBN, SEN ou ISO. Donc, quand il y a une discussion au sein de la commission et qu'ils se disent, oui, mais peut-être qu'il faudrait transformer ça dans tel type de document ou que pour un type de document, il vaut mieux voter ceci ou cela, mais le ou la secrétaire, elle va dire, attention, n'oubliez pas que selon les procédures ISO ou selon les procédures NBN ou SEN, si vous voulez atteindre ce but-là, c'est mieux de passer par tel processus ou tel développement, etc., etc. Donc, c'est vraiment la personne de référence en matière de normalisation. Elle va s'occuper, évidemment, de gérer tout le projet, donc depuis le développement de la norme, quand c'est des cas d'ISO ou de SEN, donc là, vraiment, le secrétaire dirige tout le projet, rappelle les deadlines aux différents experts. Au niveau belge, le ou la secrétaire, c'est pareil, il va rappeler les deadlines de vote aux différents experts, va faire en sorte que les experts suivent ça correctement. Il ou elle va préparer tous les documents, c'est-à-dire l'ordre du jour pour les réunions, va préparer les listes de présence, va écrire les rapports de réunion et il va s'occuper du suivi des réunions. Dans une certaine mesure, il gère également tout ce qui est outils informatiques, donc il peut vous aider à voter, vous expliquer comment ça fonctionne, comment retrouver certaines informations sur tout ce qui est informatique. Et donc, il organise avec le ou la présidente les réunions et s'occupe du suivi. Et alors, comme le ou la présidente, il n'a pas de droit de vote, il est strictement neutre, il n'a aucun intérêt en tant que partie prenante dans la commission qui a lieu, puisque c'est un membre soit du NBN, soit de l'opérateur sectoriel. Donc, il est là de manière neutre, il est juste là pour aider et donner des avis. Au niveau des réunions belges, donc au niveau national pour les commissions miroirs, comme on l'a dit, c'est ouvert à tous les membres actifs. Les membres passifs, eux, ne peuvent pas y participer. Et alors, en tant que membre actif, vous pouvez également inviter des observateurs, c'est-à-dire que vous estimez que vous avez besoin d'un avis extérieur sur ce qui va être discuté pendant la réunion. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis secrétaire au niveau belge de la commission performance énergétique des bâtiments. Et il y a tout un paquet de normes qui va être publiées. Et on s'est rendu compte que ces normes étaient utilisées dans des cours d'université. Et donc, on voudrait communiquer vers les étudiants, vers les universités, pour leur dire, voilà, ça va changer, faites attention à ceci et à cela. Et donc, on a décidé d'inviter des professeurs d'université en tant qu'observateurs dans la réunion pour avoir leur avis. Comment vous pensez que c'est le mieux de pouvoir partager ces informations avec vos étudiants, aussi avec vous, pour changer le contenu de vos cours, etc. Donc, le professeur d'université qui va arriver dans la réunion, il va donner son avis sur la question. Mais en aucun cas, il ne va consulter les documents de normalisation. En aucun cas, il ne va voter. Il est juste là pour donner son avis en tant qu'expert en la matière et à la commission de suivre cet avis ou de ne pas le suivre. Donc, voilà, en tant que membre actif, vous pouvez inviter des experts qui sont là en tant qu'observateurs, qui vont agir, on dit qu'ils sont observateurs de vous. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes de telle organisation, on va dire qu'il est observateur pour telle organisation, il vient avec vous. Donc, vous êtes quand même responsable de la personne aussi. Et donc, ils n'ont pas de droit de vote. Ils sont juste là pour donner leur avis sur un point bien précis de l'ordre du jour, en fait. C'est toujours bien aussi de prévenir le secrétaire quand vous invitez des gens en plus à la réunion pour des questions de logistique, mais aussi pour des questions de transparence, qu'on puisse prévenir aussi tous les autres membres en disant « Mais voilà, l'expert Intel souhaite inviter cette personne qui pourra peut-être nous éclairer dans nos travaux sur ce point bien précis. » Nous avons l'e-balloting qui permet donc de faire vos votes tout à fait électroniquement. Donc, voilà, un peu plus pratique. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est que le balloting portal, donc l'e-balloting, est un outil pour atteindre le consensus. Mais la base de la normalisation reste toujours le consensus. Donc, ça, c'est vraiment la base de tout. L'outil, ça n'empêche pas ce consensus. Ça aide juste à y arriver plus facilement, sans devoir chaque fois se réunir, etc. Vous pouvez voter en ligne, mais s'il y a un problème, effectivement, on peut encore réorganiser des réunions ou des WebEx et essayer vraiment d'atteindre le consensus. Donc, un quorum n'est pas nécessaire. Donc, si vous décidez de ne pas voter, c'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut savoir que vous recevez quand même toutes les notifications à chaque étape du vote, etc. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est votre rôle de voter. Mais il y a certaines choses, comme on disait, donc il y a certaines commissions qui gèrent plusieurs normes. Vous recevez tout. Allez, si vous faites partie d'une commission, même s'il y a plusieurs normes, même si ce n'est pas dans votre domaine, vous recevez également les votes pour ces normes-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de voter, effectivement, pour toutes ces normes. Les règles en matière de vote. Donc, voilà, comme l'a dit Charlotte, si on n'arrive pas à atteindre le consensus, on a ce qu'on appelle le vote à la majorité des deux tiers. Donc, voilà, si on a une majorité des deux tiers pour telle ou telle décision, pour, par exemple, on approuve le document ou on désapprouve le document, c'est la majorité qui l'emporte. Si c'est un vote, il faut savoir que tous les votes négatifs et les abstentions doivent être justifiées. Et également, dans le cadre où la commission décide de voter négativement, elle doit justifier son vote. Donc, aussi bien en tant que vous, expert, en tant que vote individuel, vous devez justifier vos abstentions et vos votes négatifs, si la commission décide d'envoyer un vote négatif vers le SEN ou l'ISO, elle doit également le justifier. Il faut savoir qu'en général, au niveau ISO et SEN, on ne tient pas compte des abstentions. Donc, il est mieux de voter oui ou non, avec ou sans commentaire. Et comme j'expliquais là tout à l'heure, si on ne parvient pas à atteindre de consensus et qu'on ne parvient pas à atteindre non plus une majorité des deux tiers, le NBN préconise en général, en tout cas conseille la commission, de voter abstention, avec comme justification, pas de consensus. Alors, je voudrais juste donner une petite anecdote pour vous dire à quel point c'est important d'essayer d'atteindre le consensus. on a une commission où les experts ont voté deux choses différentes et n'ont pas su se mettre d'accord avant la deadline pour le vote. Malheureusement, on a dû envoyer abstention sans consensus au niveau SEN et au niveau ISO. En plus, c'était sur deux votes. Ils ont su se mettre d'accord sans trop de problèmes après la deadline. Et donc, ils vont aller en réunion plénière au niveau européen, au niveau international, en se disant « Nous, la Belgique, on a voté contre, on va défendre la position contre ». Oui, mais dans les faits, sur le e-ballot, c'est abstention. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux quand vous allez défendre une position belge au niveau européen, au niveau international. Donc, c'est vraiment très important d'essayer d'avoir le consensus sur la décision que vous prenez, que ce soit positif ou négatif. Ou si vous souhaitez vraiment voter abstention, que ce soit aussi par un consensus. Alors, autre chose également, il faut savoir qu'en matière d'obligation de vote, le NBN ou les opérateurs sectoriels ont une obligation de vote pour toutes les commissions européennes. Donc, on est vraiment membre actif pour tout ce qui est commission au niveau SEN. Donc, on est obligé de voter. On ne peut pas s'abstenir. Autrement, on a des problèmes. En ce qui concerne les commissions au niveau ISO, si on est membre P, donc membre participant, on a également une obligation de vote. Il faut savoir que si on faillit à cette obligation de vote pendant un certain temps, l'ISO nous rejette en tant que membre participant et nous met à juste membre observateur, voire à ne plus membre du tout sur la commission. C'est important aussi que vous nous donniez votre retour, votre expertise là-dessus pour qu'on puisse voter. Donc, à l'ISO, vous avez donc membres participants et membres observateurs qui permettent simplement de consulter les documents et de mettre des commentaires. Mais là, la commission n'a pas l'obligation de voter. Donc, comme je disais, il faut que tous les votes négatifs doivent être justifiés, doivent être commentés en anglais en utilisant un template bien précis pour le SEN et l'ISO. Là aussi, mes collègues vous l'expliqueront plus en avant. qu'il n'est pas toujours possible de s'abstenir dans un vote. On va vous demander de voter quelque chose de bien précis. L'abstention n'est pas toujours une option. Et il faut savoir que dans certains cas de vote, on vous demande des réponses assez explicites. Par exemple, quand un nouveau projet de norme est mis au vote, eh bien, on demande vraiment de justifier votre refus si vous vous refusez. Il faut vraiment que vous expliquiez pourquoi vous ne voulez pas que cette norme voit le jour. C'est très important. Dans le cas, par exemple, vous vous dites, oui, on veut que cette norme voit le jour. En général, quand on vote oui, le SEN ou l'ISO attendent qu'on nomme des experts qui vont travailler de façon active au niveau européen ou au niveau ISO, qui vont aller s'inscrire dans les groupes de travail. Donc, si vous votiez oui, mais qu'après vous mettez, non, je ne désigne personne ou je ne vois personne de la commission qui soit suffisamment expert que pour participer à ces groupes de travail, mais en fait, alors, vous n'approuvez pas vraiment la nouvelle proposition parce qu'on est obligé de nommer des gens et il va falloir les trouver dans la commission belge. Donc, c'est important de tenir compte que quand vous votez oui à un premier palier, ça a une conséquence sur les paliers suivants. Alors, en cas de désaccord, donc en cas de désaccord, on invite l'opérateur sectoriel et forcément aussi le secrétaire du NBN à en informer immédiatement le comité exécutif du NBN. Et le comité exécutif va donc entreprendre une conciliation pour essayer de voir comment on peut résoudre ce désaccord. Si la conciliation échoue, eh bien, c'est au conseil d'administration du NBN d'essayer de résoudre le désaccord ou bien de désigner un organisme indépendant pour le faire. Alors, à ma connaissance, j'ai jamais eu de cas de désaccord qui sont montés jusque-là. Je ne sais pas si, sans doute qu'André, avec toute son expérience, en connaît certainement un ou deux, mais voilà, je pense que c'est quand même assez rare d'en arriver jusque-là. C'est quand même mieux d'essayer d'atteindre le consensus en commission. Vous souhaitez en savoir plus sur le développement des normes ? Inscrivez-vous sans tarder à l'une de nos formations au NBN.